Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je prépare une sortie photo et on va rentrer dans le détail, notamment avec 4 logiciels différents. Alors tout d'abord je prépare pas chaque sortie photo, il y a plein de fois où je me dis juste qu'on va faire une balade, on prend l'appareil et puis on prend des photos comme ça sur le vif quand il y a quelque chose de joli qui se présente. Maintenant de temps en temps quand on part en vacances ou qu'il y a un événement particulier, ça peut être intéressant de préparer un petit peu, d'assurer ses arrières. En partant en vacances, l'idée c'est de trouver des spots où il y a des belles photos et ensuite d'essayer de deviner vers quelle heure ça peut être intéressant d'y aller, si c'est à quel angle on peut prendre pour prendre en photo tel monument ou tel lieu ou tel paysage. Là je vais vous donner plutôt l'exemple d'un événement particulier, c'est-à-dire que cette semaine il y avait la lune rouge le 2 juin au soir, la mardi, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de préparer ça bien, notamment parce que c'est un événement qui est un petit peu particulier, qui est un petit peu difficile à prendre. Le principe de la lune rouge, en théorie, c'est que la pleine lune se lève au même moment que le soleil se couche. Et il se lève de façon diamétralement opposée. Et donc ce qui est sympa c'est qu'on a encore sur le premier plan notamment la lumière du soleil couchant, alors qu'ensuite on a la lune qui se lève derrière, et comme la lune est très basse sur l'horizon et qu'elle traverse une grande couche d'atmosphère, elle prend cette couleur un peu rouge, qui est souvent plus dans les oranges, mais parfois peut devenir très très rouge, selon les conditions atmosphériques, etc. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Alors on a un certain nombre de contraintes pour ce shoot là. Première contrainte c'est que je voulais avoir un endroit où on avait l'horizon à peu près dégagé. Donc pas forcément possible de faire ça quand on est... Si on est en plus bas que la direction dans laquelle on va shooter, ben s'il y a des montagnes, on va attendre très très longtemps que la lune se lève, et une fois que la lune sera tout en haut, elle sera plus rouge du tout, elle sera totalement blanche. Donc ce ne sera pas intéressant. Donc il faut pouvoir avoir un horizon bien dégagé, voire même éventuellement être un petit peu au-dessus de l'horizon. Mais pas trop au-dessus de l'horizon, parce que si on se met trop au-dessus, notre premier plan, que ce soit un bâtiment ou autre, n'aura pas la lune qui va arriver juste derrière. Il va avoir le reste du village par exemple. Là on va prendre le cas d'une chapelle. Si j'étais trop en hauteur, j'aurais eu la chapelle, et derrière la chapelle j'aurais eu des arbres, des maisons, et je n'aurais pas eu la lune. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un horizon le plus plat possible quasiment. Donc première chose. Deuxième chose, il fallait avoir beaucoup de recul, parce que l'idée c'est de faire en sorte que la lune apparaisse sur la photo la plus grosse possible par rapport au bâtiment qu'on est en train de prendre. Et donc plus on peut zoomer avec son objectif, plus on va avoir une grosse lune par rapport au bâtiment. Ça va compresser les perspectives, ça va compresser, donc ça va augmenter la taille de ce qu'il y a en arrière-plan. Voilà, et la dernière contrainte évidemment, c'est de pouvoir me placer dans le bon angle par rapport à l'axe du lever de la lune et l'axe du couche du soleil. Donc c'est parti. Alors habituellement comment je fais ? Je commence quasiment tout le temps sur Google Earth. Je suis un grand fan de ce logiciel, la version qu'on télécharge sur l'ordinateur. Donc là je cherchais un endroit près de chez moi, donc autour de Besançon. Et ici sur le plateau, il y a des champs, c'est assez plat. Donc je me disais qu'il y avait possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant. J'avais d'abord regardé au niveau de la citadelle et tout ça, il n'y avait pas possibilité d'avoir un bon angle sans avoir d'arrière-plan. Donc je suis plutôt parti sur le plateau. Et là l'idée en général c'est d'essayer de regarder un peu les photos. Alors malheureusement sur le plateau ici, il n'y a pas grand chose. Si on va regarder peut-être à Champlif par exemple, bon on a une petite ferme, un petit hôtel qui met ses photos, voilà, et là il n'y a vraiment pas grand chose comme photo. Mais parfois c'est un bon moyen de trouver des beaux coins. Notamment si vous trouvez un endroit où il y a plein de photos, même si c'est au milieu de nulle part, c'est que souvent il se passe quelque chose. Par exemple là ici, sur une route au milieu de la forêt, il y a plein de photos. Donc on va se mettre à cliquer dessus et on voit que, ah bah en fait il y a une cascade à cet endroit là. Donc ça peut être un endroit sympa. Et c'est un bon moyen de trouver des coins chouettes. Il y a la grotte de la glacière aussi. C'est un bon moyen de trouver des coins sympas près de chez vous. C'est de regarder sur Google Earth, c'est de remarquer les endroits où il y a plein de photos. Voilà. Donc là je vais vous passer un petit peu toute la sélection. J'ai passé pas mal de temps à tout regarder. Et en gros j'ai décidé que j'irais probablement à Bouclant. Et pour décider ça, j'ai dû passer d'abord sur un autre logiciel. On reviendra sur Google Earth un petit peu plus tard. Donc ensuite je suis passé sur The Photographer's Ephemery. C'est la première fois que j'utilise ce logiciel. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent, notamment aux Etats-Unis. Il y a une application pour ça. Je n'ai pas testé les applications parce qu'elles sont payantes. Et du coup en termes d'applications payantes, je ne sais pas si ça c'est mieux. Ou il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de SunSurveyor qui paraît-il très bien aussi. Là je voulais tester un truc gratuit. Donc je suis sur la version ordinateur. Donc je vais vous montrer juste quand on arrive sur le site photoephemeris.com On descend ici et on va à TPE for Desktop. Et ensuite on descend et on va sur Start Using the TPE for Desktop Web App. Et donc il n'y a rien à installer, c'est juste un truc gratuit. Donc vous voyez que j'ai déjà placé mon point. J'avais déjà choisi mon lieu. Et là en fait, le bon moyen c'est de tester un petit peu les axes. Donc là par exemple, on va choisir le bonjour déjà. Donc c'était mardi 4 juin. Et là on voit déjà les heures de lever de soleil et les heures de coucher de soleil. Donc là par exemple, le lever de la lune est à 21h03. Le coucher de soleil est à 21h23. Donc on a possibilité d'avoir les deux si on a vraiment les deux horizons bien dégagés. Ça permet aussi de savoir à quelle heure il faut qu'on se pointe. Donc là l'idée c'était, je crois que j'avais prévu de me pointer à 20h45. Pour avoir le temps de préparer, de trouver un bon endroit pour prendre la photo et tout ça. Alors quand on se rapproche, moi en général j'aime bien commencer par la vue satellite. Et moi j'avais repéré cet endroit là. J'avais repéré sur Google Earth. Je vous y amène ici. Voilà, ici il y a un petit cimetière avec une petite chapelle. Et ça avait l'air plutôt bien dégagé autour. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon plan. Voilà, et je vois ici que le coucher de soleil se fait selon cet axe là. Et le lever de lune se fait selon cet axe là. Donc si je veux avoir la chapelle avec la lune qui se lève derrière la chapelle. Il faut que je me mette ici à peu près dans le coin du cimetière. A peu près. Voilà. Donc ça c'est une bonne solution. Si on clique je crois ici, on peut voir aussi l'ombre. Donc là je suis sur Sunset, donc le coucher de soleil. Et je vois exactement que l'ombre du coucher de soleil va se faire dans cette direction là. Et là j'ai Moonrise, donc l'ombre de la lune va se faire dans cette direction là. Donc il y a un petit écart. Voilà. Donc ce lieu m'a l'air pas mal. Par contre il faut que je vérifie quand même si ça correspond bien à tous mes critères. Donc la première chose à faire c'est de vérifier si l'horizon est bien dégagé. Pour ça ce que j'aime bien utiliser c'est Google Maps. Et dans Google Maps on a un truc qui est très sympa. Et c'est dommage qu'il n'ait pas implémenté dans Google Earth directement. Je vais mettre en vue satellite. Pour retrouver ma petite chapelle. Voilà. C'est le petit bonhomme ici qui va permettre de voir le street view. Donc là on se retrouve avec des vraies photos. C'est comme ça que c'est en réalité. Et donc ça ça permet de se rendre compte un petit peu de comment est le lieu. Et c'est super pratique. Donc là je me rends compte par exemple que l'horizon est plutôt dégagé derrière l'église. Il n'y a pas de village, de grands arbres derrière. Donc par rapport à l'axe qui m'intéresse c'est pas mal. Alors que par exemple si le bon axe était celui-là j'aurais été peut-être plus embêté parce qu'il y avait plus d'arbres derrière. Donc là ça colle plutôt bien. Je remarque aussi qu'on est assez proche de l'église quand même. Et j'essaie de voir si on peut aller derrière. Et là il y a un grand champ. Par contre il y a des clôtures avec des fils barbelés. Donc c'est pas forcément tip top. Mais en termes d'axe ça me va bien. En termes de lieu ça me va bien. Je peux facilement identifier la chapelle et voir si c'est joli si ça me plaît. Donc c'est un bon moyen de se rendre compte en fait en vrai de ce qu'on va retrouver sur place. Ensuite je retourne dans Google Earth. Et là ici ce que je vais faire c'est que je vais mesurer un peu ma distance. Donc là je vais utiliser l'échelle qui est là. Et là aussi pareil ça marche mieux dans Google Earth que dans Google Maps. Je vais essayer de me placer sur le bon axe. Et je vois que la distance entre... Allez si je me mets de l'autre côté de la rue on va dire. Entre la chapelle et l'autre côté de la rue est à peu près de 45 mètres. Donc là ce qu'il va falloir essayer de faire c'est déterminer quel angle de champ je vais pouvoir utiliser pour avoir la chapelle en entier dans ma photo. Donc ça j'ai été regarder sur un site internet qui a déjà des diagrammes tout fait pour ça. C'est prévu pour les pleins formats mais vous appliquez le crop factor et ça se fait assez vite. Je vous mets le lien sous la vidéo pour accéder justement à ce diagramme qui vous permet de dire par rapport à... Enfin avec tel angle de champ vous devez utiliser tel focale. Pour calculer l'angle de champ j'ai fait un petit peu de maths. C'est à dire que j'ai déterminé que... Là j'ai donc j'avais dit 40 mètres, 45 mètres. Et ensuite je vais essayer de regarder quelle est la taille de ma chapelle. Donc là je vais zoomer, zoomer, zoomer. Et je vois que ma chapelle par exemple elle fait 12 mètres de long. Et donc je fais mon petit triangle et je fais mes petites lois de mathématiques, mes cosinus, mes tangentes et compagnie. Pour déterminer quel va être l'angle de champ nécessaire pour la voir en entier dans la photo. Et ensuite avec cet angle de champ, je peux déterminer quelle va être ma focale grâce à ce fameux diagramme. Et donc j'ai pu déterminer que ma focale ne serait pas très très grande. C'est à dire que je crois qu'on était aux alentours de 100 millimètres un truc comme ça. En me plaçant ici. Donc c'est pas idéal vu que j'ai un 250 millimètres j'avais envie d'aller quasiment jusqu'au bout. Par contre j'ai pu remarquer que si on avait possibilité d'aller dans le champ, on pouvait carrément zoomer beaucoup plus. Et donc grossir la lune beaucoup plus sur la photo. Donc c'est intéressant quand même et avec l'inconnu de se dire est-ce qu'on pourra aller dans le champ ce soir-là. Voilà pour tout ça. Ensuite, sur Google Maps, je ne sais pas s'il y a encore grand chose à faire. Après on peut déterminer la route qu'on va prendre pour y aller. Si autre petite chose qui est intéressante à la fois dans Google Maps et dans Photographers Ephemeris, c'est qu'on peut indiquer le relief. Alors bon ici ça ne va pas vous dire grand chose parce que c'est à peu près tout plat. Mais si par exemple je devais prendre des photos par ici, si je voulais prendre une des photos avec la crête comme horizon, je pouvais essayer par exemple de me mettre à la même hauteur de l'autre côté. Donc me dire par exemple ici, la crête elle est à 500, alors je ne sais pas il y en a combien, 520, 540, et à quoi ? 550 mètres ici la crête. Et si je veux me mettre à peu près à la même hauteur de l'autre côté, est-ce que c'est possible ? Non, parce que là on est à 460 mètres seulement. Donc je sais qu'ici c'est plus bas, donc je vais avoir un petit peu un contre-plongée par rapport à la crête. Donc voilà, on a plein de trucs comme ça qui sont pratiques, et quand on jongle entre les outils ça marche bien. Ici si vous voulez mettre, ça utilise l'outil Google Maps, donc ça marche pareil. Si vous voulez mettre le relief, vous mettez un plan, et vous pouvez choisir relief. Voilà. Donc ça c'est très simple, ça marche bien comme ça. Dernière chose qui peut être utile aussi, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle Stellarium. Ça, ça va être plus utile pour tout ce qui est astrophotographie, mais ça va permettre aussi de se rendre compte en termes de soleil, etc. Voilà, le soleil, la lune, les étoiles. Donc là dans le cas présent, on va regarder le soleil. Alors on va essayer de retourner au 2 juin, parce que là on est au 4 juin. Donc on peut cliquer de plus en plus, et ça va de plus en plus vite. 3 juin, 2 juin, hop, on est déjà un petit peu trop loin. Donc on va aller au soir. Ouais, ça va trop vite. Il faut doser, hein. Et on va aller à... Voilà, dans ces eaux-là, 20h vers 21h. Voilà, donc là il est 20h56. Et je vois que le soleil est en train de se coucher là-bas. Donc on a aussi la direction, ça permet aussi de se reporter sur les cartes. Et est-ce que de l'autre côté la lune s'est levée ? Pas encore, pour l'instant elle n'est pas levée. Et donc si j'avance un petit peu plus... On va se rendre compte à peu près du lever de la lune. Voilà, elle arrive là-bas. Alors elle n'a pas pris la teinte rouge, parce qu'ils ne tiennent pas compte des conditions atmosphériques. Mais ça permet de se rendre compte que même avec un tout petit peu de relief, le soleil sera déjà couché quand la lune va se lever. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense que si le soleil s'était couché un quart d'heure plus tard, ça aurait été parfait. Et je crois même qu'on peut changer le décor de vent pour avoir un petit peu une idée de la... comment dire... Si il y a un arbre de vent par exemple, au bout de combien de temps la lune va passer au-dessus de cet arbre. Donc c'est vraiment pratique de faire les choses comme ça. Dernière chose qui peut être utile, mais... Enfin, juste pardon, je reviens sur Stellarium. Quand vous continuez la nuit, ça va vous permettre aussi de facilement identifier l'endroit où va se positionner la voie lactée, l'endroit où vous allez avoir les planètes. Donc là vous voyez que la... Hop, la voie lactée, elle est là. Donc vous pouvez aussi facilement dézoomer pour avoir carrément une carte comme ça. On va avancer un peu plus dans la nuit pour que la voie lactée soit un petit peu plus centrale, on va dire. Hop ! Et donc là vous voyez que c'est plutôt du côté de la lune que la voie lactée est la plus belle. Alors bon, malheureusement, comme il y a la lune, la pleine lune présente, c'est pas idéal pour prendre des photos. Mais ça vous permet aussi de voir, par exemple, si je veux faire mes photos de voie lactée ce soir-là, en imaginant qu'il n'y ait pas de lune, si c'est pas la peine de commencer à prendre des photos avant une heure du matin, parce que la partie la plus brillante de la voie lactée ne sera pas présente dans le ciel. Voilà, puis ensuite pour l'astrophoto, évidemment c'est super intéressant parce qu'on a tous les objets du ciel profond. Dernière chose avec Google Earth, ce qui n'a pas servi beaucoup ici, c'est la possibilité de visualiser le relief. Je vous ai mis tout à l'heure sur les plans les cartes de relief, mais c'est toujours plus intéressant de pouvoir le voir à l'œil nu, enfin à l'œil nu, comme si on y était. Donc là par exemple, quand je pars ici, hop, j'arrive sur une vue, l'affichage au niveau du sol. Donc là je sais que ma chapelle est là-bas, alors je ne sais pas si je mets les bâtiments 3D, est-ce que ça va... Est-ce que la chapelle est dans les bâtiments 3D ? Je ne suis pas sûr. Mais non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en bâtiment 3D sur le plateau ici. Et donc ça permet de se rendre compte que l'horizon est assez dégagé quand même, les reliefs sont assez lointains, et donc je ne pense pas que ça va trop trop gêner la prise de vue. Voilà, on a aussi toujours notre petite boussole ici qui permet de se repérer. Donc c'est très pratique. Là où c'est beaucoup plus pratique, cette histoire d'affichage au sol, c'est si vous allez dans les montagnes. Ici, on va aller se balader un petit peu. On va se remettre le nord là-haut. Si on va dans les Alpes ici, et que imaginons par exemple, je fais une petite randonnée, et que ma randonnée m'amène ici au fond de la vallée, et bien je peux très facilement, voilà, il y a un petit chemin de randonnée ici, d'ailleurs on a des petites photos, oh des anciens chalets, c'est joli. Je peux facilement imaginer qu'en fond de la vallée, hop, j'ai une vue à peu près comme ça. Et donc grâce à la boussole, grâce à photographeurs éphémériques, etc., je peux savoir jusqu'à quelle heure le soleil va venir éclairer ces montagnes-là par exemple, ou les montagnes de l'autre côté. Et du coup, c'est super facile de planifier, et de visualiser un petit peu à l'avance le rendu de la photo qu'on va avoir, et du coup de se préparer pour venir exactement à la bonne heure, au bon endroit. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Moi c'est un petit peu comme ça que je planifie mes photos quand je veux vraiment faire de la grosse planification, comme je vous dis, c'est pas la peine de faire ça tout le temps, mais ça peut être utile si vous partez dans l'Ouest américain et que vous voulez prendre en photo Monument Valley par exemple, ça peut être intéressant de savoir à quelle heure y aller, sous quel angle le prendre, ou bien le Grand Canyon. En France évidemment, il y a plein de beaux endroits comme ça aussi. Donc moi je vous laisse, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous aimez cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous avez le petit bouton pour vous abonner ici en bas, je ne sais plus de quel côté. Et puis pour soutenir mon petit réflexe, vous avez toujours Tipeee, vous avez toujours la page Facebook où vous pouvez aller. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada